Madame la ministre, je vous salue, bienvenue. On a un peu d'absence dans les travées, mais liées évidemment aux mouvements sociaux, qui font que toutes les conseillères et conseillers qui souhaitaient être présents ne peuvent peut-être pas l'être aussi pleinement. Allez, pour votre information, nos éléments habituels d'information seront délivrés demain, que ce soit les hommages ou les éléments d'information venant du bureau. Je tiens à vous rappeler aussi notre réunion de travail qui aura lieu en cette fin d'après-midi et qui sera consacrée au Civiltech de 18h à 20h. Je parle de séance de travail car j'ai voulu que ce soit construit sous la coordination de Cindy Léonie, personnalité qualifiée de notre Assemblée, une rencontre qui nous permette à tous de mieux appréhender ce qu'il est convenu d'appeler les Civiltech, qui sont des outils facilitant l'expression citoyenne dans la démocratie et qui ne remplacent en rien l'exercice démocratique. Mais il convient que nous, Assemblée de la Société civile organisée, comprenions bien les enjeux de ces évolutions, conjonction des nouveaux moyens techniques et des évolutions des méthodes de la démocratie du quotidien. Ces nouveaux moyens, ce que j'appelle les nouvelles ingénieries démocratiques, doivent être pour nous Société civile organisée, Assemblée des corps intermédiaires et peut-être demain, Chambre de la participation citoyenne, des outils dont nous devons nous servir et non des concurrents que nous devons redouter. Les Civiltech, au service de la société civile organisée, seront un redoutable démultiplicateur de sa présence dans le débat démocratique. Je vous engage donc à être présent ce soir à 18h. Chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Mme Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui vient participer à notre plénière consacrée aux EHPAD et intitulée « Vieillir dans la dignité ». Merci Mme la ministre d'être présente et de venir entendre l'avis de la société civile organisée. Cet avis est particulier car la décision de travailler sur cette question a été prise d'une part, car nous pensions depuis de longs mois, nous, la société civile organisée, avec les 80 plus grandes organisations qui la composent, qu'il était indispensable de se saisir de ce sujet, si grave pour notre société, si importante pour chacune et chacun d'entre nous, et d'autre part parce que nous avons observé la montée des impatiences dans notre pays par le biais des pétitions citoyennes. Ainsi, en intégrant les questions posées par les pétitions citoyennes dans les problématiques de nos avis, le CESE fait en sorte d'institutionnaliser la parole citoyenne par le biais de la société civile organisée. Notre Assemblée donne la possibilité aux mandataires de ces pétitions et donc aux milliers de citoyens qu'ils fédèrent sur un sujet de pouvoir s'exprimer, défendent leurs propositions, faire part de leurs interrogations, voire de leur colère auprès de l'une des trois Assemblées de la République. Et cette Assemblée de la République, troisième, se donne donc la possibilité de prendre en compte certaines de ces propositions, à tout le moins de les étudier, les confronter, et c'est bien cela qu'attendent nos concitoyens à être écoutés. Le CESE permet cette écoute et, en cela, il se prépare à la réforme constitutionnelle dont le Président de la République souhaite qu'elle fasse de notre Conseil l'interlocuteur privilégié de cette parole citoyenne. Interlocuteur privilégié, car la plus à même de l'écouter, de la transformer, de la transmettre, sans pour cela bouleverser nos institutions. Il s'agit cet après-midi, Madame la Ministre, de la troisième expérimentation de la prise en compte de pétitions citoyennes, toutes, d'ailleurs, je dois l'avouer, dans votre champ de compétences. Celles sur les déserts médicaux, sujet dont vous étiez venu débattre avec nous, celles sur la fin de vie il y a quinze jours, sujet si compliqué, si douloureux, si difficile, y compris au sein de notre Assemblée, et aujourd'hui, donc, sur les EHPAD. Nous sommes encore, Madame la Ministre, en phase expérimentale sur ces prises en compte, mais ce que nous constatons d'ores et déjà, ce sont les effets positifs dans le dialogue avec les citoyens. C'est pourquoi je désire saluer, même s'ils ne sont pas forcément présents cet après-midi, les mandataires des pétitions qui ont été écoutées dans le cadre de la vie soumise au scrutin. Je veux parler de Christophe Pouidhomme et Patrick Peloux, mandataires de la pétition « Dignité des personnes âgées, des moyens pour nos épargnes », Annie Lelievre et Karine Lacour-Candillard, mandataires de la pétition « Halte à la baisse des moyens des maisons de retraite publique », de Madame Juliette Bordet, mandataires de la pétition « Une société se juge à la manière dont elle traite ces personnes âgées », M. Patrick Bourdillon et Mme Malika Belharbi, mandataires de la pétition « Exigeons les moyens financiers nécessaires pour nos EHPAD », et de M. Bertrand Brant, mandataires de la pétition « Plus de moyens pour nos anciens en EHPAD ». Vous voyez beaucoup, beaucoup de pétitions sur le sujet. En portant ces pétitions, ils sont des citoyens engagés, et c'est cela qui compte encore plus dans cette Assemblée, être des citoyens engagés. Avant de laisser la parole à la présidente de la section des Affaires sociales et de la Santé, Mme Aminata Kone, puis à Mme Marie-Odile Ech, rapporteur de cet avis, permettez-moi, Mme la ministre, un message personnel, une fois n'est pas coutume, celui de saluer Mme Aude Muscateli, votre directrice de cabinet, présente à vos côtés, et qui fut administratrice à la section des Affaires sociales et de l'emploi de notre Assemblée. Bienvenue, Mme. Je vous remercie. Applaudissements Je cède la parole à Mme la présidente Aminata Kone. Merci, M. le Président. Mme la ministre, M. le Président, chers collègues, nous vous présentons en Corse aujourd'hui un sujet social d'actualité qui nous interpelle tous en tant que citoyens, mais aussi en tant que responsables politiques sur la place que l'on souhaite donner aux personnes âgées dans notre société. M. le Président, vous venez de dire qu'une société se juge sur la manière dont elle traite ces personnes âgées. Et moi, je voulais vous rappeler une citation qui est plutôt un vécu de ma culture d'origine qui dit que lorsque la jeunesse commence à rendre hommage aux anciens, à considérer que ces anciens leur ont tout donné, on peut toujours dire qu'il y a de l'espoir, l'espoir que chacun soit traité à sa juste valeur, l'espoir de se rappeler toujours que ceux qui nous ont tout donné doivent recevoir en retour notre amour et notre solidarité. Je redis cela parce que je suis extrêmement choquée par l'ampleur du sujet, l'urgence du sujet. Des pétitionnaires nous ont saisis, mais rappelez-vous, en 2012, le plat d'oyer qu'un jeune lycéenne, une jeune lycéenne avait fait à l'époque de Rhône-Alpes qui nous ont dit, elle nous a dit que nous étions responsables, garant que tout le monde soit traité de manière égalitaire et d'éviter que les personnes tombent dans une situation de dégradation qui fait perdre leur dignité. Je pense que cette jeune est suivie aujourd'hui par les pétitionnaires et j'espère, je crois, je crois à la volonté des êtres humains à avancer et à considérer tous comme des lettres dignes et des gens qui ont partagé des valeurs et qui nous ont laissé des valeurs que nous portons aujourd'hui. Alors je dirais aux madame la ministre que ce qu'on attend c'est que vous entendez cette urgence et que vous mettez en place des actions importantes pour faire cesser la difficulté dans lesquelles ces salariés qui ont eu le courage de venir dire ce qu'ils nous ont dit, des professionnels de soins mais aussi des familles qui crient au secours parce que la vieillesse est une richesse. Voilà ce que je voulais vous dire, l'urgence d'agir parce que nous n'avons pas le droit de faire perdre cette richesse qu'est de vieillir dans une société. Merci madame la présidente. J'appelle à la tribune madame Marie-Odile Ech rapporteure au nom de la section des affaires sociales et de la santé. Monsieur le président, madame la ministre, madame la directrice des cabinets, madame la présidente de la section, mesdames et messieurs les invités, chers collègues, lorsque la dignité humaine est bafouée et fait l'objet d'une forte mobilisation, l'indignation relayée par la vélocité des réseaux sociaux est saine. lorsque par effet boule de neige la parole se libère et que le fait d'actualité se révèle ne pas être un cas isolé, mais il devient un débat de société. Les pétitions se multiplient, les intéressés s'organisent, obligeant ainsi chacun individuellement, collectivement et institutionnellement à se positionner. La situation très dégradée dans un très grand nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées et pâtes, de leurs résidents et de leur personnel fait depuis septembre 2017 l'actualité. L'Assemblée nationale et le Sénat ont réalisé des missions flash auditionnant largement et interpellant madame la ministre de la Santé. Dans ce contexte, le Président l'a rappelé, au regard de sa composition et de ses orientations, le CESE ne pouvait rester muet. D'une part, parce qu'il a fait le choix de devenir l'institution qui assure la veille pétitionnaire. D'autre part, parce qu'il a produit depuis 2007 voire antérieurement de nombreux avis autour de la question du vieillissement et de l'accompagnement des individus dans les différentes étapes qui constituent le pendant de l'accroissement de l'espérance de vie. Nous nous sommes d'ailleurs attachés à relever et à renouveler dans cet avis de nombreuses propositions qui, si elles avaient été prises en compte, auraient peut-être évité le contexte de tensions extrêmes d'aujourd'hui. C'est donc bien dans la continuité, la cohérence et la transversalité de nos travaux, ainsi que dans la complémentarité des trois assemblées constitutionnelles qu'il faut apprécier la vie travaillée dans la section affaires sociales santé que j'ai l'honneur de vous présenter. Malgré les délais contraints, nous n'avons pas souhaité nous limiter à la seule question des EHPAD. Il nous est en effet apparu très vite que la situation de ces établissements médico-sociaux en souffrance est le révélateur de choix politiques, financiers et sociaux, antérieurs, inachevés et insuffisamment construits dans la prospective. Pierre-Antoine Gailly nous disait il y a 15 jours à peine combien certains sujets restent tabous et donc éminemment complexes à traiter. Le vieillissement et ses conséquences dont je précise d'emblée qu'elles ne sont pas inéluctables, mais probables pour un certain nombre d'entre nous, fait partie de ces choses que notre société, dans une habile fuite en avant, cherche à ignorer en survalorisant le mythe de l'éternelle jeunesse, du retraité, branché, actif, voyageur, des cosmétiques et autres produits, voire chirurgies, miracles. lorsque ce mirage s'efface, souvent lorsqu'un proche est concerné, la réalité de ce qu'est le dorénavant pudiquement appelé grand âge nous rattrape. Et nous voilà pour beaucoup bien démunis, souvent, résignés à des choix par défaut. Et pourtant, les données démographiques dont nous disposons devraient à elles seules nous obliger à construire des projets avec les investissements idoines sur le long terme. L'espérance de vie a fortement progressé et malgré un ralentissement, il est probable que les générations à venir comporteront bien plus de centenaires. Fin 2017, 19,6% de la population totale a plus de 65 ans et parmi eux, 1,4 million plus de 85 ans, ce qui correspond au seuil actuel moyen d'entrer dans les établissements d'accueil en raison d'une forte perte d'autonomie. À l'horizon 2060, les plus de 60 ans représenteront 33% de la population totale. La loi d'adaptation de la société au vieillissement votée en 2015 revendiquait dans son article premier la prise en compte de ces différents éléments. Et si le CESE, dans son avis sur le projet de loi, considérait globalement qu'il allait dans le bon sens, il avait immédiatement relevé l'insuffisance des financements au regard des besoins repérés et de l'ambition affichée, considérant que l'absence de réponse au financement spécifique de la perte d'autonomie était une erreur. Il déplorait en particulier que la question très prégnante du financement des EHPAD soit reportée à un deuxième temps lequel n'est jamais arrivé. Le financement de la perte d'autonomie tel que prévu par la loi de financement de la sécurité sociale en 2017 s'élève à 21,8 milliards d'euros. Les financements publics représentent 70% des dépenses. Les 30% restants correspondent à l'effort consenti par les ménages. Nous y reviendrons. Les sommes engagées sont considérables 1,11 point du PIB et dire que rien n'est fait ne saurait mentir. Toutefois, elles restent bien en dessous des besoins immédiats et ceux prévus. Les décennies 2030 à 2045 connaîtront des pics de personnes âgées en perte d'autonomie auxquelles la nation devra à minima consacrer plus de 2,04 points du PIB. La grande innovation de la loi ASV a été de privilégier le maintien à domicile. Cet objectif plébiscité par tout le monde et en premier lieu les personnes âgées ne pouvait s'inscrire dans la réalité qu'en réunissant les conditions de sa faisabilité. Or, si les services dédiés au secteur ont connu un bond en avant, le chiffre d'affaires en hausse continue des différents segments de la filière industrielle dite de la silver-économie en témoigne, les services traditionnels publics et associatifs de l'aide à domicile dont le financement repose davantage sur les budgets des collectivités territoriales ont souvent été confrontés à une baisse drastique de moyens. Ce sont principalement les proches aidants, plus de 4,3 millions de personnes concernées dont l'engagement reste très peu valorisé et impose parfois de lourds sacrifices sur le plan professionnel et personnel qui continuent à garantir le maintien à domicile. Enfin, le problème de la désertification médicale, traité dans un autre avis du CESEU récemment avec l'absence de médecin généraliste constitue un handicap déterminant au maintien à domicile. Corollaire du maintien à domicile, l'EHPAD, initialement conçu et organisé comme un espace de vie, est devenu l'étape ultime des personnes âgées dont la perte d'autonomie ne peut plus être assumée par leurs proches, cumulant souvent de nombreuses pathologies et nécessitant de fait des soins médicaux de plus en plus importants. 57% des résidents présentent une très forte dépendance. Et si la couverture en EHPAD sur le territoire est a priori plutôt satisfaisante, tout le monde s'accorde pour dire que ces établissements sont dépassés dans leur offre avec les moyens dont ils disposent face aux nouveaux besoins des résidents. S'il en ajoute à ce constat celui des fermetures d'hôpitaux et ou de services d'unités de soins longue durée, l'engorgement des services d'urgence, la difficulté récurrente d'articuler harmonieusement et de fluidifier les différentes offres de soins sur les territoires, on comprend les cris d'alarme des pétitionnaires et l'urgence à agir. La place essentielle des EHPAD dans les dispositifs d'accompagnement des étapes du vieillissement constitue un enjeu pour déterminer les pistes de leur inévitable transformation. Encore quelques données chiffrées qui sont autant d'indicateurs du problème posé. Sur les presque 7000 EHPAD existants en 2017, 44% relèvent du public, 31% du privé non lucratif, associations, mutuelles, congrégations religieuses et 25% du privé. Le coût moyen mensuel d'un accueil est de 1949 euros. On parle bien de moyenne. À Paris et dans les Hauts-de-Seine, le tarif peut aller jusqu'à 3154 euros, alors qu'il sera de 1616 euros dans la meuse. Reporté au montant moyen d'une retraite qui est à ce jour de 1376 euros, le tableau indique le reste à charge pour le résident et très souvent ses descendants en vertu de l'obligation alimentaire. Je vous laisse apprécier. La réforme de la tarification des EHPAD, programmée et engagée par le précédent gouvernement au 1er janvier 2017, avec une mise en œuvre jusqu'en 2023, a été le détonateur remettant tous les projecteurs la suffisance des moyens et leurs conséquences sur les résidents et les personnels. Cette réforme s'inscrit aussi dans un contexte de tension entre le gouvernement et les conseils départementaux. Ces derniers ont été par la loi NOTRe renforcés dans leurs compétences sociales, pour lesquelles ils estiment être insuffisamment compensés alors même que les besoins s'accroissent. Le tableau suivant, synthétique, que vous avez sous les yeux, résime d'une manière relativement simple les trois sources de financement des EHPAD. Le inforfer soin qui repose sur une équation tarifaire dont je vous dispenserai une explication vu la complexité des choses, déterminé à partir de l'estimation des besoins en soins des résidents auxquels des dotations complémentaires peuvent être versées sous certaines conditions. à forfait dépendance à la charge de département calculée selon une formule dont là aussi je vous fais grâce qui fixe un point d'IGMP départemental mais qui cristallise aussi des débats au regard des disparités existantes d'un département à l'autre. Le prix de journée enfin versé par le résident et ou ses descendants concerne la partie hébergement qui n'est pas formellement impactée par la réforme de la tarification. Par contre, la part à charge reste une question cruciale. Nos préconisations reposent sur trois axes. Le premier, le CESE s'était félicité de la place accordée à la prévention dans la loi ASVI tout en soulignant la nécessité de ne pas la limiter à la seule sphère médico-sociale. C'est en effet sur les comportements, l'environnement immédiat, l'isolement social, les inégalités territoriales, les ruptures de toute nature et bien évidemment aussi dans la sphère du travail qu'il faut agir. De ce fait, nous avons souhaité prioritairement remettre en exergue l'importance de la prévention. Primaire, tout au long de la vie, en agissant collectivement et précocement afin d'améliorer les comportements favorables à la santé que plusieurs avis du CESE ont mis en lumière. Secondaire, en encourageant toutes les initiatives et expériences visant à limiter les pertes d'autonomie évitables. Et si le plan national d'accès de prévention de la perte d'autonomie adoptée en septembre 2015 progresse dans cette approche de prévention globale, il s'ajoute aux multiples plans qui se superposent, font intervenir une pluralité d'acteurs, rendent complexe et plus ou moins inopérant le pilotage, la coordination et le financement, retardant d'autant leur mise en œuvre. Évaluer ce inième plan pour remobiliser l'ensemble des acteurs et identifier les difficultés de financement constitue une première démarche indispensable. Pour une programmation efficace de la politique départementale de l'autonomie, la simplification de mobilisation des différents dispositifs existants est primordiale. Les conférences des financeurs mises en place dans les départements par la loi ASV sont à conforter, celles des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie à renforcer. Enfin, si vieillir dans la dignité est un principe collectif qui s'inscrit dans un choix de société, chacun doit s'interroger sur ce qu'il est prêt est prêt à consentir pour garantir le financement sur un socle essentiellement public assumé par la solidarité nationale telle que nous le préconisions déjà en 2011. Pour cela, en référence aux constats et projections, nous demandons l'ouverture sans tarder parce qu'il relève de l'intérêt général et engage l'avenir de chacun d'un large débat public sur les sources de financement de la prise en charge collective de la perte d'autonomie. Axe 2. Les départements sont en première ligne pour gérer la complexité de l'APA. Ils sont confrontés à l'augmentation du nombre de bénéficiaires et à la diminution de leurs recettes et pour cela réduisent le niveau moyen des plans d'aide. La diversité des pratiques d'évaluation des besoins produit des inégalités et ils persistent à des niveaux plus ou moins importants des obstacles techniques et administratifs à l'accès à l'APA. Sur la base d'un diagnostic partagé des disparités existantes afin de permettre un vrai choix et réduire les inégalités sur le territoire dans les plans d'aide, l'État à travers la CNSA en lien avec les départements doit sans délai réaliser un travail de rapprochement au niveau de cette allocation. Les limites de la réforme de la tarification des EHPAD ne concernent pas la part hébergement et donc le reste à charge. n'atténue pas les déséquilibres entre les départements ne tient pas compte des dispositifs TVA et autres mesures fiscales souvent défavorables aux établissements publics et privés non lucratifs. Elle n'intègre pas les caractéristiques de l'environnement de la personne accueillie qui peuvent être déterminantes dans l'évaluation de l'accompagnement dont elle a besoin. Un premier impératif est de revaloriser immédiatement le tarif de soins et de compléter les critères pris en compte pour fixer les dotations aux EHPAD afin qu'au-delà du niveau de dépendance des résidents et de leurs besoins en soins soient intégrés les autres facteurs qui accroissent leurs charges financières. Des résidents confrontés à des difficultés sociales plus importantes, l'isolement géographique de l'établissement, une configuration des bâtiments en soins, le coût du foncier, etc. En outre, la question de la tarification des EHPAD ne doit pas être déconnectée d'une réflexion plus large sur la place, le rôle, les missions que l'on veut donner à ces établissements, notamment une plus grande ouverture sur leur environnement. Nous préconisons d'assurer aux EHPAD des financements supplémentaires pluriannuels pour encourager les actions innovantes déjà menées par endroits en matière de prévention d'activités sociales ou culturelles d'ouverture à l'extérieur. Le bilan de la priorité au maintien à domicile pour celles et ceux qui le souhaitent, affirmé par la loi ASV, demeure à ce stade en demi-teinte. L'objectif de consolidation du secteur de l'aide à domicile dans la loi ASV n'est pas atteint. Le système reste d'une grande fragilité économique. La solvabilité et la pérennité du financement de ce secteur, préservant l'égalité de traitement des personnes bénéficiaires, constitue un enjeu majeur à concrétiser. Le soutien et l'accompagnement des aidants familiaux et proches formaient un autre axe majeur de la loi ASV. Le droit au répit reste un vœu pieux au regard des critères d'accessibilité trop restrictifs. La participation financière de la personne aidée prévue par la loi ne correspond pas à la philosophie de ce dispositif fait pour soutenir les aidants indépendamment de la situation de la personne aidée. Cette situation est inacceptable. De ce fait, nous demandons de lever très rapidement, y compris à travers une négociation interprofessionnelle, les obstacles à l'utilisation effective des dispositifs d'aide aux aidants familiaux, notamment en déconnectant l'aide au répit des aidants du mécanisme de l'impat. Troisième et dernier axe, trop souvent, les droits les plus élémentaires des patients ne sont pas respectés. C'est ce que toutes les personnes auditionnées nous ont dit. Or, la loi ASV partait d'une approche de la dignité des personnes âgées, fondée avant tout sur le respect des droits fondamentaux, que notre avis précédent avait soutenu, bien évidemment. nous réaffirmons que la personne âgée, même vulnérable, doit pouvoir faire valoir son choix de vie, notamment décider de son lieu de résidence et surtout être traité avec dignité quelle que soit sa situation. Développer l'insertion dans les EHPAD, dans les territoires et les ouvrir sur la société suppose que le parcours du vieillissement se construise à l'échelle du bassin de vie, en articulant et en coordonnant mieux l'ensemble des offres locales, y compris en exploitant les instruments de la planification urbaine pour anticiper l'implantation des nouveaux EHPAD en lien avec les besoins des populations. La réponse ne doit pas être seulement sanitaire. La contractualisation via des partenariats locaux pourrait être étendue aux champs sociaux et culturels. Il s'agirait à travers la conduite de projets de contribuer aux liens intergénérationnels, à la transmission, au changement de regard, à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, autant de priorités qui sont au centre des différents avis portés par le CESE sur le thème du vieillissement dans lesquels les associations, les mutuelles, les coopératives et les particuliers sont déjà très investis. L'insuffisance des moyens financiers a été largement développée. Elle induit des choix dont les personnels constituent, hélas, le plus souvent, la variable d'ajustement. Et au final, c'est la maltraitance institutionnelle qui peut devenir la norme. Le manque de personnel impose de réduire au strict minimum le temps passé avec chaque personne, pourtant indispensable au maintien de la relation pour sa toilette, ses repas, son habillement. Les témoignages des professionnels entendus convergent. Le fait est assez rare pour le souligner. Le rythme effréné, celui qui impose de faire des choix en privilégiant les urgences les plus évidentes est contraire à la dignité des personnes. Dans son exercice quotidien, la prise en charge ne devrait pas avoir pour effet d'accélérer la dépendance de la personne, mais au contraire, viser à prévenir l'aggravation de sa perte d'autonomie et à récupérer et ou maintenir ses capacités. Il nous faut saluer le courage des personnels qui osent dire que malgré un surinvestissement réel, ils font mal leur travail. pour casser ce cycle infernal d'un glissement de tâches et redonner du sens à la dimension humaine qui est au cœur de ces métiers. Nous demandons de réaménager les temps de travail des personnels pour leur assurer des conditions de travail décentes, garantir la présence d'une infirmière de nuit et un médecin attaché à l'établissement, de rendre immédiatement opposable pour l'ensemble des EHPAD, quel que soit leur statut, une norme minimale d'encadrement au chevet de 0,6 PTP pour un résident tout en confirmant l'objectif du plan solidarité grand âge d'un taux d'encadrement de 1 pour 1 et donc recruté. Financer des postes d'accompagnants, éducation sociale et psychologique pour intervenir auprès de la personne âgée, quel que soit son lieu de résidence. Et enfin, inscrire impérativement parmi les priorités du dialogue social la revalorisation des métiers pour tirer les conséquences des évolutions des missions et rendre les statuts plus attractifs. Pour conclure, enfin, me direz-vous, la contrainte budgétaire, pour importante qu'elle soit, ne peut pas constituer la seule boussole d'une politique publique. L'investissement dans les dispositifs d'accompagnement des humains, dans le sanitaire et le social, est une richesse préventive et contribue à l'héritage que nous garantissons aux générations futures. Les liens intergénérationnels sont des ferments de la cohésion sociale. Celle-ci a un coût mais elle n'a pas de prix. C'est le regard de la société sur les personnes âgées qui doit évoluer ainsi que les choix opérés par les pouvoirs publics pour que la bien-traitance, le droit d'être traité de manière digne tout au long de la vie et jusqu'à son terme ne soit plus un débat mais une évidence. Merci. Merci. Je vais appeler à la tribune madame la ministre. Monsieur le Président, cher Patrick Bernasconi, madame la présidente de la section des affaires sociales et de la santé, chère Aminata Kone, madame la rapporteure, chère Marie-Odile Esch, mesdames et messieurs les conseillers. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ce conseil économique, social et environnemental dédié à la remise d'un avis sur le vieillir dans la dignité. Je vous remercie pour la richesse de vos travaux, la densité et de vos réflexions et particulièrement pour cet avis de qualité sur un sujet qui me tient à cœur, la prise en charge des personnes âgées. J'ai lu avec attention vos préconisations. Elles interviennent à un moment important puisque je dévoilerai prochainement les mesures d'une feuille de route en direction des personnes âgées et de leurs familles. Ces préconisations interviennent aussi à un moment où le président de la République a dit publiquement qu'il s'agissait d'un sujet d'importance qui devra faire l'objet d'un engagement fort pendant la durée du quinquennat. En tant que ministre des Solidarités et de la Santé, je peux vous dire que je serai au rendez-vous de cet engagement et je partage l'ensemble de vos préoccupations et la grande majorité de vos recommandations. J'en partage surtout l'orientation et le sens profond et c'est cela qu'il me semble important de vous dire aujourd'hui. Le sujet de la prise en charge des personnes âgées est effectivement un sujet de société et votre Assemblée l'a déjà traité à de très nombreuses reprises. C'est un sujet à la fois facile et difficile. Facile parce qu'il entraîne peu de débats idéologiques et de déchirements politiques. Tout le monde s'accorde volontiers pour dire que nous avons une dette envers ceux venus au monde avant nous et que le temps a rendu fragile. La figure de la personne âgée est consensuelle au panthéon des solidarités et la vieillesse a ceci d'apaisant qu'elle met à l'abri ce qu'elle touche de l'obligation de rendre des comptes et de se justifier. La créance est déjà acquise. Personne à l'échelle collective au moins ne le conteste. Mais le sujet de la prise en charge des personnes âgées est aussi plus difficile qu'il n'y paraît. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il est tellement déformé dans les médias. Difficile parce que le miroir du visage des personnes âgées n'est pas facile à regarder. Difficile parce que la mort est au bout du chemin et que la perte est un impensé de nos vies tournée vers l'action et la dépense d'énergie. Difficile parce que la solidarité implique des choix qu'il est parfois complexe de tenir dans la durée. Je crois que face à ces enjeux la France n'a cependant pas du tout à rougir. Et permettez-moi de vous l'exprimer votre rapport ne le dit pas assez. Il est marqué d'une tonalité inquiète qui ne rend pas exactement justice à la situation qui est celle de notre pays dans ses nuances et dans sa complexité parce que la réalité est complexe. Et je suis aussi la première à rappeler la nécessité d'inscrire les questions associées au vieillissement de la population et au financement de la dépendance au centre de notre agenda politique et social. Il faut le souligner encore et encore. Nous consacrons des moyens financiers sans cesse croissants à la prise en charge des personnes âgées à domicile comme en établissement avec un mot d'ordre qui guide les acteurs le libre choix des personnes. Les dépenses ont cru à un rythme impressionnant ces dernières années matérialisant un effort de solidarité tout à fait prégnant et manifeste des gouvernements successifs. Nous avons construit un système de solidarité robuste. Il prend en considération les besoins des personnes évalué au travers de plans d'aide. Grâce à l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA, nous avons concrétisé le fait que les personnes âgées n'ont pas uniquement besoin de soins mais aussi d'une aide particulière, l'aide à l'autonomie, qui engage autre chose dans la relation avec les professionnels. Notre système français de prise en charge est également vertueux en ce qu'il permet de conjuguer actions nationales et actions territoriales via la responsabilité première des départements en matière de politique liée à l'âge. Les villes sont également mobilisées et bien sûr l'ensemble des caisses de sécurité sociale du régime général dont j'ai l'honneur d'avoir la responsabilité. Je suis attachée à ces acquis et à cette orientation parce que la solidarité ne se décrète pas depuis Paris parce qu'elle se met en œuvre patiemment sur le terrain dans un entrelac d'actions et de ressources qui prennent un sens lorsque le cap est commun et l'objectif bien perçu. Je suis venu vous dire ici que le gouvernement a pris la mesure des enjeux et que des moyens seront au rendez-vous. Nous ne trouvons cependant de consensus à long terme que si nous sommes prêts à construire sur ce qui existe déjà sans dénigrement excessif et en tenant compte des autres priorités qui lient de notre action. Je le dis ici avec d'autant plus de facilité que je porte aussi des actions en direction des jeunes les plus fragiles. Je suis aussi venue vous dire que nous aurons besoin des partenaires sociaux et de la société civile pour y arriver. De la société civile pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Il faut développer des actions locales, des solidarités de voisinage, des liens de proximité, l'entraide de la vie quotidienne. Ce ne sont pas des procédures administratives qui peuvent être à l'origine de cela. Les pouvoirs publics peuvent soutenir, favoriser le développement, mais des initiatives, les idées, les solutions viennent du terrain d'acteurs comme les associations, les entreprises innovantes et l'ensemble de la société. J'ai aussi besoin des partenaires sociaux. Le sujet des aidants de personnes âgées concerne de plus en plus les entreprises, la sphère productive. Les enfants devenus adultes doivent souvent s'occuper de leurs parents vieillissants tout en travaillant. C'est un sujet d'inquiétude croissant et il faudra que les entreprises prennent en considération ce souci. Il faudra une solidarité à l'intérieur de l'entreprise pour, comme sur d'autres sujets, permettre la conciliation entre vie professionnelle et devoir des aidants. Ce n'est pas facile, mais cela aussi est un sujet de société. Les partenaires sociaux du secteur auront aussi à jouer un rôle pour améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées. Bien sûr, les moyens issus de la solidarité nationale ont un rôle crucial à jouer, mais pas seuls. Je compte aussi sur le dynamisme de la négociation de branches et d'entreprises pour soutenir la formation, l'innovation, les carrières, la qualité de vie au travail. C'est la même chose dans le secteur public. Pour terminer, je veux vous redire l'importance que j'accorde à vos rapports et mon souci que l'action de l'État en ce qui concerne la place des personnes âgées soit complémentaire de celle qui vient de la société civile elle-même. C'est non seulement un enjeu d'efficacité mais aussi de démocratie. Je vous remercie. Merci. Je vais appeler les différents groupes. D'abord, Mme Sarah Moussoun pour le groupe Outre-mer. Merci. Monsieur le Président, très chère Marie-Odile, chers collègues, la succession des rapports depuis 20 ans fait apparaître les mêmes constats sur le vieillissement. L'allongement de l'espérance de vie est certes un progrès majeur. Toutefois, notre société éprouve toujours la plus grande difficulté à répondre aux enjeux économiques et sociaux de la prise en charge des personnes âgées. Si les mouvements sociaux des personnels des EHPAD ont cristallisé les débats autour des moyens et des financements des établissements d'hébergement, l'enjeu est plus vaste et consiste à instituer une politique ambitieuse en matière de dépendance si nous ne voulons pas creuser les inégalités existantes. Outre-mer, à l'horizon 2030, les Antilles et la Réunion feront partie des territoires français les plus concernés par le vieillissement démographique. À titre d'exemple, la Guadeloupe et la Martinique compteront plus de personnes âgées que de jeunes. Dans ces territoires, la question du vieillissement et de la dépendance est d'autant plus préoccupante que le contexte socio-économique est déjà fortement dégradé. En effet, le taux de chômage élevé, la faiblesse des revenus et le nombre croissant de bénéficiaires de prestations sociales révèlent le faible niveau de ressources des populations ultramarines. Cette précarité est plus significative chez les personnes âgées ou les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et cette fois plus élevée que dans l'Hexagone. La paupérisation de cette population s'accentue davantage si on tient compte du coût plus élevé des soins ce qui inévitablement dissuade beaucoup d'entre eux à se soigner. A ces difficultés s'ajoute le plus souvent une insuffisance et même une inexistence de l'offre actuelle de soins et d'hébergement dans divers territoires notamment en Guyane et à Mayotte. Il est évident que le vieillissement de la population affectera nos modèles de développement déjà fortement interrogés par ailleurs. Les orientations stratégiques nationales se traduisent dans des projets de santé régionaux ou territoriaux traitant du parcours de santé des personnes âgées et de l'accompagnement de la dépendance. Nous partageons à cet égard les préconisations de l'avis proposé et le vautorant. J'appelle Madame Véronique Seillet pour le groupe des personnalités qualifiées. Bonjour. Aujourd'hui en France, plus d'un million de seniors, soit 8% de la population, vit avec moins de 1 000 euros par mois, dont plus de 500 000 avec le minimum vieillesse en dessous du seuil de pauvreté. Les conditions de vie, de travail, de logement, d'insertion sociale ont une influence directe sur la santé des personnes. La pauvreté constitue un risque accru d'isolement et de perte d'autonomie. Les inégalités sociales se renforcent avec les inégalités entre les femmes et les hommes. 70% des travailleurs économiquement pauvres sont des femmes. Les pensions de droit direct des femmes retraitées sont inférieures de 42% en moyenne à celles des hommes. Les trois quarts des allocataires du minimum vieillesse sont des personnes seules et parmi elles, près de 60% sont des femmes. Les femmes sont concernées par la dépendance à plusieurs niveaux. D'abord, elles sont majoritaires dans les EHPAD. Elles représentent 73,6% des résidents de 75 ans ou plus. Les aidants familiaux sont le plus souvent des aidantes. D'après le rapport de l'adresse de 2015, ce sont elles, principalement, qui se mobilisent dans la famille pour aider leurs parents ou leurs conjoints lorsque ils ou elles deviennent dépendants. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur leur santé et leur vie sociale, épuisement, isolement, renforcés par la difficile mise en oeuvre de l'aide aux aidantes et du droit au répit. Enfin, elles constituent l'immense majorité des professionnels concernés, tant dans l'accompagnement à domicile qu'au sein des établissements. En EHPAD, elles subissent de plein fouet les tensions décrites dans cet avis, pression liée au manque de personnel, au rythme effréné, aux amplitudes horaires, au sentiment de ne pouvoir prendre soin correctement des personnes. Il faut du temps pour accomplir les gestes du quotidien dans un contexte relationnel bien traitant et sécurisant, respectueux de la personne âgée et des professionnels qui la prennent en charge. Dans un contexte d'inégalité sociale qui se creuse et pour donner le droit à chaque personne de rester dignement aux commandes de sa vie jusqu'au bout, il est urgent de mettre autour de la table tous les acteurs concernés aux différents niveaux pour traiter la question des moyens financiers, humains, d'innovation et de formation. C'est un choix de société et une responsabilité collective en termes de prévention et de prise en charge. C'est bien à la solidarité nationale de garantir cette qualité de l'accompagnement du vieillissement et de la fin de vie dans la dignité pour toutes les personnes et notamment pour les plus précaires et peut-être autrement qu'à travers le doublement de journées de solidarité parce que le compte n'y serait pas. Je voterai cet avis. Merci. Michel Chassant pour le groupe des professions libérales. Le récent avis adopté par le CESE a montré combien le mal mourir touchait notre pays. L'avis présenté aujourd'hui illustre le mal vieillir que le récent conflit dans les EHPAD est venu nous rappeler. Le sujet est loin d'être secondaire à plusieurs titres. La France vieillit à grande vitesse. Au 1er janvier 2018, elle comptait moins de 20% de personnes âgées de 65 ans et plus. Selon les projections INSEE, elle devrait représenter plus du quart de la population en 2040. Si l'allongement de l'espérance de vie à la naissance ne cesse de croître, et on ne peut que s'en réjouir, l'espérance de vie en bonne santé, elle, stagne. Et c'est précisément dans cet intervalle qui ne cesse de s'allonger que se développent la perte d'autonomie et la dépendance. Ces deux phénomènes conjugués, entre autres, représentent un véritable défi pour notre société. Vieillir simplement ne suffit plus. Chacun revendique à juste titre aujourd'hui le droit de vieillir dans la dignité. Pour cela, il est indispensable d'assurer à chaque personne âgée un parcours coordonné intégrant les différentes étapes du vieillissement en évitant les ruptures et en répondant aux besoins individuels de chacun. Ce parcours ne concerne pas seulement les EHPAD, même si elles ont évidemment une place tout à fait importante, mais aussi tous les lieux de vie des personnes âgées, en particulier leur domicile auquel elles sont très attachées et qui doit autant que possible être privilégiées. Il est urgent d'une part de se donner les moyens de financer la montée en charge des besoins en soins et en hébergement et d'autre part de retarder au maximum l'arrivée au stade de la dépendance par une politique de prévention active pour tous afin que le dernier âge de la vie ne soit pas celui de l'ultime discrimination sociale. À l'heure où nous devons donner toute leur place à nos aînés dans notre société, les professionnels libéraux qui produisent quotidiennement soins, accompagnements et conseils auprès de 5 millions de Français ne peuvent que constater la place irremplaçable du premier cercle, la famille et l'entourage. À ce titre, saluons les aidants, notamment familiaux, qui font un travail remarquable et silencieux, souvent au détriment de leur propre santé et de leur activité professionnelle. L'engagement récent du président de la République en faveur du cinquième risque consacré à la dépendance relance opportunément un chantier sur lequel nous n'avons pas pu ou pas su aboutir jusqu'ici. Le groupe des professionnels libéraux est favorable à cette évolution, mais à la condition de faire appel à des moyens nouveaux, en écartant d'emblée, comme le soulignait déjà l'avis du CESEU de 2011 sur la dépendance des personnes âgées, l'idée d'une augmentation de la contribution des entreprises et des salariés pour le financer. Enfin, le groupe des professionnels libéraux tient à saluer la rapporteure Odile Ech pour la qualité de son avis rendu dans un temps restreint, quand bien même la problématique demande une réflexion et des actions qui s'inscrivent dans le temps. Merci. Madame Marie-Andrée Blanc pour le groupe de l'UNAF. Raymond Radigué écrivait « Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir ». Donner sens à cette citation, telle est la ligne directrice de cet avis d'interpellation pour vieillir dans la dignité. Les préconisations explorent nombre de pistes. La prévention de la perte d'autonomie en amont par une action collective sur les facteurs de risque, le respect du libre choix entre le soutien à domicile de qualité ou l'accueil en établissement accessible et respectueux des personnes. Le groupe de l'UNAF se retrouve pleinement dans cette approche axée en priorité sur l'évaluation des besoins des personnes âgées dépendantes et de leurs familles. L'UNAF partage les préconisations de la vie et retient que l'aide à domicile est centrale et ce, d'autant plus que nombre d'enquêtes montrent un attachement des personnes âgées à rester à leur domicile le plus longtemps possible. Le groupe de l'UNAF souligne l'importance d'une revalorisation des forfaits pour les degrés élevés de dépendance. Au-delà des disparités territoriales, il faut relever le plafond des plans d'aide de ces personnes et viser le rapprochement des taux d'effort en fonction des niveaux de dépendance. L'enjeu, dès lors, est de mieux financer la qualification des personnels d'aide à domicile. S'agissant de l'accueil en établissement, la question du reste à charge est essentielle et en lien direct avec le niveau des retraites. Le groupe de l'UNAF partage la nécessité de ravaliser le tarif soin. La segmentation des financements nuit à la prise en charge globale de la personne et nécessite l'ouverture d'un grand chantier. Au rang des solutions alternatives, le groupe de l'UNAF tient à mettre l'accent sur le dispositif de l'accueil familial insuffisamment développé alors qu'il permet d'accompagner les personnes âgées avec un lien intergénérationnel. Enfin, l'accompagnement et le soutien des aidants familiaux sont pris en compte dans cet avis. L'aide aux aidants permet d'éviter des situations critiques et d'empêcher des solutions peu efficientes comme un placement en établissement par défaut ou une hospitalisation à répétition faute de solutions à l'extérieur. Le groupe de l'UNAF retient les propositions de soutien et d'accompagnement des aidants tels que le droit au répit et le baluchonnage. Il forme le vœu que l'expérimentation prévue dans la loi pour un État au service d'une société de confiance puisse voir rapidement le jour. Le groupe de l'UNAF vous remercie, Madame la rapporteure, chère Marie-Odile, pour ce travail, travail de qualité et votera le projet d'avis. Merci. Madame Martine Vigneault pour les groupes UNSA et Environnement et Nature. Vous avez six minutes. Monsieur le Président, chère Marie-Odile, chers collègues, se lever, se laver, se raser, s'habiller, s'alimenter, tout cela en dix minutes, un exploit ? Non, c'est mon quotidien, disait un homme de 90 ans en EHPAD. La loi intitulée Adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 bâtie sur trois piliers que sont l'anticipation, l'adaptation de la société au vieillissement et l'accompagnement de la perte d'autonomie qu'emportaient un certain nombre d'avancées, comme par exemple le renforcement de la prévention de la perte d'autonomie, la revalorisation de la paix à domicile, la reconnaissance des proches aidants et du droit au répit, le plan national d'adaptation des logements à la perte d'autonomie. Je pourrais en citer d'autres. Tout en reconnaissant que cette loi structurait un système et qu'elle impulsait une dynamique générale, nous regrettions déjà le manque d'ambition financière. De plus, la loi ne traitait de la perte d'autonomie qu'à domicile et non en établissement. A cela s'ajoute une évolution démographique galopante des personnes de plus de 60 ans puisqu'en 2060, le pays en comptera 23,6 millions, soit un habitant sur trois. Cette même année, il devrait y avoir 200 000 centenaires alors qu'ils sont un peu plus de 20 000 seulement aujourd'hui. Cette augmentation de la proportion des personnes âgées devrait entraîner un plus grand nombre de pathologies telles que le déficit auditif, visuel, l'arthrose, le diabète, la dépression qui sont des problèmes de santé courants chez les personnes âgées. Les conséquences sont doubles, financières bien sûr, avec un système de financement de la santé qui pourrait s'en trouver davantage fragilisé, mais aussi sanitaire et social pour les personnes en perte d'autonomie et leurs proches. Nombre de ces pathologies sont susceptibles d'entraîner chez les seniors une perte d'autonomie plus ou moins complète et dont des conditions de vie dégradées et des répercussions sur les aidants à ne pas négliger non plus. Actuellement, sur le terrain, il ne faut pas oublier que les résidents qui demandent le plus d'attention sont ceux qui conservent une autonomie résiduelle. Pourtant, à ce jour, ce n'est pas comptabilisé et cela conduit à accroître la dépendance des résidents par l'action du personnel toujours plus pressé qui fait à la place des personnes plutôt qu'aider la personne à faire. On constate également que le dispositif prévoyant un agent par résident prévu dans le plan Solidarité grand âge de 2006 est loin du compte puisqu'à ce jour, il évolue entre 0,56 pour les EHPAD privés à but lucratif à 0,68 pour les EHPAD publics. La tarification est toujours très complexe. Les prix de séjour sont très variables d'un établissement à l'autre et surtout, aucun établissement ne se considère surdoté. Les baisses de dotation induites par la convergence tarifaire mettent à mal les moyens en effectif. Le reste à charge est très important puisque selon la dernière étude de l'ADRES, celui-ci s'élève en moyenne à 1 758 euros par mois avant l'en prise en compte de l'aide sociale et de l'hébergement. Les EHPAD accueillent de plus en plus de personnes âgées et handicapées et de personnes présentant des troubles psychiatriques. Aussi, cet avis aux préconisations tout auteurs pertinentes arrive à un moment crucial où il nous paraît indispensable de réformer les principes de financement et de solutionner l'insuffisance des moyens humains dans les établissements accueillant nos aînés qui ont le droit de finir leur vie dignement. Il s'agit bien d'un problème sociétal auquel notre pays doit répondre en mettant en œuvre des réformes conséquentes afin de donner au secteur les moyens nécessaires pour permettre aux professionnels de les accompagner avec humanité dans la dignité. Comme déjà dit par les deux groupes lors de l'avis porté en 2011 dans cette instance il y a consensus sur le fait que la perte d'autonomie constitue un risque encouru par chacun et chacune et que par conséquent son financement doit continuer à s'appuyer sur un socle de solidarité nationale. Les deux organisations partagent la nécessité de rechercher d'autres sources de financement comme l'instauration d'une taxe sur l'ensemble des mutations à titre gratuit et ou un recours modéré à la CSG. L'objectif est de construire un droit universel à la compensation de la perte d'autonomie financée par la solidarité nationale. Son traitement ne peut être du ressort des seules victimes et de leurs familles mais doit au contraire être socialisé étendu à toutes les générations et tous les revenus y compris ceux du capital. nous considérons qu'il faut arrêter de faire porter la solidarité nationale uniquement sur les salariés comme le fait la journée de solidarité et donc nous rejetons l'idée d'un recours à une deuxième journée de ce type évoquée récemment. Le groupe Environnement et Nature et le groupe UNSA voteront Merci. Madame Marie-Thérèse Bonneau pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, Messieurs collègues, la problématique de la prise en charge du vieillissement et de la dépendance n'est pas nouvelle. Il est heureux que la société civile que nous représentons puisse se prononcer sur ce sujet difficile et complexe qui amène à nous interroger sur la façon dont nous traitons nos aînés car, pour citer Simone de Beauvoir, on reconnaît le degré de la civilisation d'une société à la place qu'elle accorde à ces personnes âgées. Aujourd'hui, c'est sous l'angle des moyens et des conditions de travail dans les EHPAD que nous sommes amenés à examiner cette question via la veille mise en place sur les pétitions. On peut vraiment s'interroger sur la place qu'accorde notre société à ces anciens à la lecture des lourds témoignages de personnels d'EHPAD diffusés dans la presse ces dernières semaines, alertant qu'il y a du manque de moyens, qu'il y a de ne pouvoir disposer d'assez de temps pour dispenser quotidiennement les soins les plus élémentaires. La réforme de la tarification des EHPAD visant à faire converger d'ici 2023 les budgets des établissements publics et privés a été l'élément déclencheur mettant en lumière les difficultés et les dysfonctionnements qui existaient depuis de nombreuses années. C'est pourquoi nous saluons l'accord trouvé la semaine passée entre le gouvernement et les principales fédérations d'EHPAD prévoyant la mise en place d'une mesure financière de neutralisation de la réforme pour cette année et l'année 2019 et permettant d'éviter que certains établissements voient leurs recettes réduites au titre du volet de dépendance. Au-delà, le groupe de l'agriculture soutient les préconisations de la vie qui vise à augmenter le tarif soin des EHPAD, revaloriser le métier des personnels et développer les recrutements. Pour autant, il convient de s'interroger sur le coût et le financement de ces mesures et plus largement sur ceux de la perte d'autonomie car il n'est pas ici question d'alourdir les déficits sociaux et, in fine, la dette. Quelques pistes ont déjà été évoquées, notamment il y a quelques jours par l'intermédiaire du président de la République qui ne s'est pas déclaré hostile à la mise en place d'une seconde journée de solidarité. Mais d'autres réflexions existent allant d'une prise en charge assurantielle obligatoire à l'instauration d'un cinquième risque de la sécurité sociale avec une prise en charge par la solidarité nationale. Il ne nous appartient pas de répondre maintenant à ces questions. C'est pourquoi nous soutenons vivement à l'image de la vie l'ouverture à court ou moyen terme d'un débat public sur cette question du financement qui, en raison du vieillissement de la population, va mécaniquement accentuer les besoins en matière de dépendance. Toutefois, en amont du traitement de notre vieillesse en établissement, il est important de travailler sur le maintien à domicile ou dans le cadre de vie en aménagement au mieux les logements individuels voire les logements collectifs adaptés dans un environnement intergénérationnel et familier. Le groupe de l'agriculture votera cet avis. Merci. Madame Christine Savé pour le groupe de l'artisanat. Monsieur le Président, chers collègues, le signal d'alarme tiré par les personnels d'établissement pour personnes âgées a suscité une vive émotion et une mobilisation générale. Ce mouvement nous a alertés sur la sécurité, la santé et même la dignité de traitement de certains résidents en EHPAD. Plus largement, il a mis à nouveau en lumière la question de la prise en charge de la perte d'autonomie et des difficultés bien réelles auxquelles sont confrontées de très nombreuses familles. Ces dix dernières années, les politiques publiques n'ont pas réussi à aborder de manière globale l'évolution démographique de la population en concevant des réponses adaptées aux différentes étapes du vieillissement. Face à ces enjeux, plusieurs leviers ont été soulignés par nos précédents avis et rappelés dans celui-ci que nous examinons aujourd'hui. Celui de la prévention du risque d'épendance tout d'abord. Au-delà de la prévention en santé, il est indispensable d'anticiper l'évolution des divers besoins inhérents à l'avancement en âge. Dans ce cadre, les organisations de retraite ont un rôle important d'information et d'accompagnement à l'égard de leurs affiliés. Pour favoriser le maintien à domicile, nous souhaitons également rappeler le caractère essentiel de l'environnement de vie des personnes âgées. Nous pensons à la nécessaire adaptation du logement aux contraintes de l'âge, mais aussi à la présence d'une économie de proximité pour faciliter leur accès aux besoins quotidiens et pour les prévenir et les prémunir contre l'isolement social. La question de la réponse aux choix et aux besoins des personnes âgées est le second axe essentiel. Le souhait de rester chez soi le plus longtemps possible, plébiscité par une large majorité de personnes, s'oppose quand survient la perte d'autonomie de bénéficier d'un accompagnement d'un domicile. Or, cela pose la double question de la couverture de l'ensemble du territoire par ce type de services et de l'accessibilité financière à leurs prestations. Et lorsque le logement de la personne n'est plus adapté à ses besoins ou son état de santé, elle doit pouvoir intégrer un établissement à proximité de son lieu de vie et de sa famille. Mais encore faut-il qu'elle puisse être en mesure de financer son accueil en établissement ? C'est la question cruciale du financement de la dépendance. Si le groupe de l'artisanat votera l'avis et soutient ses préconisations sur les EHPAD, il considère qu'au-delà de la réponse immédiate à fournir sur les moyens de ces établissements, sur laquelle un accord semble avoir été trouvé, une réflexion globale doit enfin être conduite sur les modalités d'une prise en charge financière pérenne de la dépendance. Pour le groupe de l'artisanat, cette réflexion devra non seulement permettre d'évaluer l'ensemble des dispositifs existants, mais aussi tirer les conséquences de la nature universelle du risque-dépendance dans la détermination de son assiette de financement. Merci. Monsieur Jean-François Serre pour le groupe Association et le groupe Organisation étudiante et Mouvement de Jeunesse. Six minutes. Monsieur le Président, chers collègues, plusieurs pétitions en ligne sur les conditions de vie et de travail dans les EHPAD ont recueilli un nombre très élevé de signataires et de signatures. Ceci montre l'ampleur du débat et de la préoccupation des citoyens sur ce sujet et nos deux groupes se félicitent que le CESE soit à l'écoute de la société. La tension dont témoignent les équipes professionnelles mais aussi les directions des EHPAD nous renvoient vers des questions essentielles pour notre société. Comment vieillit-on en France ? Dans l'isolement et la solitude ou accompagné et entouré ? Est-ce que l'on peut vieillir chez soi si on le veut ? Quels soins et quelles attentions nous sont prodigués lorsque les limitations fonctionnelles nous rendent dépendants des autres ? Enfin, comment et avec qui meurt-on ? Nous avons entendu les équipes qui travaillent en EHPAD nous dire leur souffrance de faillir trop souvent aux exigences éthiques qu'elles portent, d'avoir le sentiment d'abandonner les personnes et de subir une déshumanisation de leur métier. L'organisation du travail mais surtout la pénurie de personnel au sein de ces établissements aboutissent en effet à des situations quotidiennes où le temps passé auprès de chaque président pour sa toilette, son habillement, ses repas et ses soins est régulièrement réduit au strict minimum. Cette cadence imposée aux personnels soignants les entraîne à agir en fonction de l'urgence et ne leur permet pas un accompagnement digne des personnes. Le système est à bout de souffle parce qu'il est aujourd'hui déjà en crise alors que les prévisions démographiques prédisent une explosion des besoins. Une sourde inquiétude pour l'avenir colore les débats. La crise est là et elle oblige à prendre des décisions rapides. La plus impérative d'entre elles concerne le renforcement des moyens financiers, matériels et humains tout simplement indispensables pour permettre aux EHPAD d'accomplir leur mission de service au public. Cela passe d'abord par l'octroi de budgets adéquats. Cela passe aussi par un renforcement substantiel des effectifs, une rédéfinition du partage des tâches et une revalorisation des métiers exercés. Le projet d'avis préconise de rendre immédiatement opposable pour l'ensemble des EHPAD quel que soit leur statut une norme minimale d'encadrement au chevet fixée à 0,6 ETP pour un résident tout en remplant l'objectif d'aller à terme à un professionnel pour un résident. Face aux conditions de travail éprouvantes et à une pénibilité accrue des métiers des personnels d'EHPAD, nos groupes soutiennent les préconisations du projet d'avis d'inscrire leur revalorisation comme priorité du dialogue social mais aussi de travailler à des évolutions de tâches pour constituer des plateaux techniques. Cela permettra aux médecins, infirmières et infirmiers de procéder à des actes médicaux ce qui pourrait notamment et c'est essentiel éviter d'envoyer autant de personnes en urgence aux urgences. Dans la ligne de l'avis que nous avons voté récemment, les EHPAD devraient aussi avoir les moyens et les formations en soins palliatifs leur permettant d'accompagner leurs résidents en fin de vie. Le projet d'avis interroge plus globalement la situation des EHPAD est notamment l'importance qu'ils participent d'une offre accessible aux personnes leur donnant un libre choix avec leur domicile et des solutions intermédiaires. Il ne faudrait pas que le focus sur les EHPAD nous fasse oublier l'urgence de trouver pour le secteur du domicile un modèle pérenne du point de vue du financement et de l'égalité de traitement des personnes bénéficiaires. Il faut également assurer une équité de traitement en réduisant les causes de disparité dans les plans d'aide. Si la réforme de la tarification des EHPAD visait une plus grande convergence dans les tarifs force est de constater qu'elle n'a pas permis d'amoindrir les écarts de tarification entre territoires. Laissant de côté le post-hébergement qui contribue pourtant à la plus grande part du reste à charge des personnes elle n'a pas non plus tenu compte de la spécificité des situations et de la nature des établissements au détriment des EHPAD publics et des acteurs non lucratifs dont la gestion est réellement désintéressée association et fondation. Il s'agit également de positionner les EHPAD comme des lieux ouverts sur la société et participants d'une approche globale du système de santé. L'implantation des EHPAD dans les territoires et leur articulation avec les autres acteurs institutionnels de la santé mais aussi avec les acteurs sociaux éducatifs et culturels les écoles les associations sont de nature à améliorer la qualité de vie des personnes âgées mais plus largement de contribuer à la lutte contre l'isolement social aux liens intergénérationnels et au changement de regard que porte la société sur ses aînés. Il fallait enfin prendre le sujet dans sa globalité car il est éminemment politique. C'est une question de solidarité et de fraternité avec nos aînés. D'abord en rappelant l'importance d'anticiper et de prévenir les pertes d'autonomie qui dépendent de déterminants identifiés conditions de travail rupture d'emploi isolement social les inégalités vécues tout au long de la vie pèsent sur l'état de santé au grand âge. Aussi nous soutenons la préconisation portant sur l'importance de la prévention sur la fragilité des moyens engagés et le risque de démobilisation des acteurs du plan national de prévention. Ensuite il ne faut plus reporter encore le débat public sur le financement de la prise en charge collective de la perte d'autonomie. Le CESE dans son avis de 2011 a estimé que son financement devait reposer sur la solidarité nationale dans le cadre de la création d'un cinquième risque. Le président de la République a récemment évoqué cet enjeu fondamental pour notre avenir. Ceci nous redonne du courage. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et le groupe des associations remercient la rapporteure chère Marie-Odile ainsi que la section pour le travail de qualité accomplie. et ils voteront le projet d'avis. Merci. Madame Catherine Pajares et Chantese pour le groupe de la CFDT. Vieillir dans la dignité nous impose collectivement de re-questionner les choix et les moyens que nous réservons à l'adaptation de la société au vieillissement. Différentes pétitions adressées au CESE s'accordent sur la nécessité d'assurer aux personnes âgées un accompagnement et des soins plus dignes, respectueux de leurs droits fondamentaux. Agir avant le vieillissement en pesant sur les déterminants de santé par la prévention pour éviter les pertes d'autonomie est primordial mais non suffisant. Forte de l'enquête, parlons effectif de sa fédération santé en 2017, la CFDT affirme la nécessité d'une réflexion nationale sur le financement solidaire et collectif de la perte d'autonomie. Que la personne fasse le choix du maintien à domicile ou de l'hébergement en EHPAD. Nous devons assurer des ressources publiques pérennes pour gérer la perte d'autonomie. Faut-il intensifier ou diversifier les sources de financement ? Pour la CFDT, un risque universel doit être financé par des impôts affectés reposant sur tous les revenus à l'instar de la CSG dont la récente augmentation devrait être affectée à ce but. C'est pourquoi la CFDT dit clairement non à la mise en place d'une nouvelle journée de solidarité où seuls les salariés seraient mis à contribution. Dès aujourd'hui, il est nécessaire de donner aux EHPAD les moyens de leur mission en revalorisant le tarif des soins et en complétant les critères de leur dotation. Il convient également de combattre les inégalités territoriales en réalisant, en lien avec les départements, un travail de rapprochement du niveau de l'APA. L'insuffisance des moyens financiers conduit à faire du personnel la variable d'ajustement. Tous les professionnels alertent sur cette situation qui imposent de réduire au strict minimum le temps passé avec chaque personne alors que les besoins relationnels sont au cœur du bien vieillir. Or, aujourd'hui, la prise en charge ne permet pas de prendre ce temps, de prévenir l'aggravation de la perte d'autonomie et ou de maintenir les capacités des personnes, instaurant ainsi une maltraitance institutionnelle. Pour mettre fin à cette situation et redonner le sens initial du cœur des métiers pour lesquels tous et toutes ont été formés, il faut impérativement réaménager le temps de travail des personnels, leur garantir des conditions d'emploi décentes et rendre opposable immédiatement à l'ensemble des EHPAD privés et publics une norme minimale d'encadrement infirmiers, infirmières, aides-soignantes, aides-soignants de 06 ETP par résident-résidente en confirmant l'objectif du plan Solidarité Grand Âge d'un taux d'encadrement d'un pour un. Il est temps d'agir pour que le vieillissement n'entraîne pas le déni de la vieillissement. Merci. Madame Véronique Birnex-Roche pour le groupe de la CFE-CGC. Le groupe CFE-CGC votera cet avis car le sujet de la dépendance est stratégique. Pour le groupe CFE-CGC, les personnes âgées sont en effet une richesse pour notre société. Nous devons donc les accompagner à mieux vieillir, que ce soit dans le cadre d'un maintien à domicile ou dans un établissement. Malheureusement, ce qui est loin d'être le cas actuellement. En effet, la CFE-CGC déplore les dysfonctionnements majeurs au sein des EHPAD et des services de soins à domicile. Quelques exemples. Les EHPAD sont les premiers des aires médicaux de France puisque près de 40% sont sans médecins coordinateurs. Les EHPAD manquent cruellement de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, d'où une surcharge de travail et un épuisement professionnel. Un autre problème est celui du financement. Les EHPAD sont le premier reste à charge des résidents et de leurs familles. Il nous faut trouver de nouvelles sources de financement. Pour la CFE-CGC, la solution la plus efficace serait de créer une cinquième branche de la sécurité sociale, seule solution pérenne pour répondre aux besoins financiers. Dans tous les cas, nous sommes d'accord avec la préconisation numéro 3 de la vie demandant justement d'ouvrir un large débat public sur les sources de financement de l'autonomie. Mais la CFE-CGC demande également de la bienveillance pour les personnes âgées et les personnels, mais aussi pour celles et ceux qui les aident et les soutiennent au quotidien. Nous demandons une meilleure reconnaissance des aidants familiaux. Il faut organiser la prise en compte de leur rôle par rapport à leur activité professionnelle et dans leur vie personnelle. et mieux faire connaître auprès du grand public et des employeurs le dispositif congé de proches aidants. Pour conclure, il nous faut travailler tous ensemble afin d'améliorer cette situation et trouver des solutions car il y a vraiment urgence. Pour la CFE-CGC, c'est clairement un choix de société, surtout que nous ne nous oublions pas le secteur du médico-social est un véritable gisement d'emplois de nouveaux métiers. la France doit être innovante. Merci. Madame Pascale Coton pour le groupe de la CFTC. Monsieur le Président, chère Marie-Odile, chers collègues, les termes « situation indigne », « maltraitance », « personnel à bout de souffle », oui, ces mots sont durs à entendre dans une société moderne comme la nôtre. Pourtant, ils relèvent des situations vécues par les personnels s'occupant des soins auprès de nos aînés. C'est pourquoi le titre de cet avis porte pour la CFTC une dimension essentielle qui est la dignité de la personne. Le CESE, et plus particulièrement notre section, a donc eu raison de s'intéresser aux différentes pétitions mettant en exergue la vie et l'organisation du travail dans les EHPAD et d'élargir les préconisations au-delà de ces lieux d'accueil. Prévenir la perte d'autonomie tout au long de la vie et organiser son financement avant qu'il ne soit trop tard sont des préconisations de bon sens. Offrir un hébergement de qualité, protecteur, sans disparité sociale et territoriale et soutenir les solutions alternatives en permettant à chaque personne âgée de rester le plus longtemps possible dans son lieu habituel de vie sont des préconisations essentielles pour vivre dans la dignité. Un trop grand déséquilibre financier existe entre les départements avec un reste à charge souvent insupportable pour les familles. Le financement des EHPAD est complexe et leurs tarifs sont trop importants. Les tarifs mensuels varient de 3154 euros à Paris à 1612 dans la Meuse. La multiplication des plans Alzheimer, dépressions, cancers, maladies neurodégénératives qui se superposent et font intervenir une pluralité d'acteurs rend complexes et inopérants les circuits de pilotage, de coordination et de financement. Le groupe de la CFTC approuve donc toutes les préconisations pouvant contribuer à un meilleur financement de l'autonomie. Éviter les ruptures dans les parcours de soins, combattre l'isolement social, intégrer les EHPAD dans la vie sociale et culturelle sont des préconisations permettant aux personnes âgées de continuer de faire partie intégrante de notre société et non pas d'être mises à part voire cachées. Toutes ces préconisations soutenues par la CFTC ne peuvent se mettre en place qu'à plusieurs conditions. Revaloriser les métiers du secteur de l'aide à domicile, soutenir et accompagner les aidants familiaux, recruter dans l'ensemble des métiers concernés par ce secteur d'activité, former les personnels pour accueillir au mieux les personnes dépendantes. Il est écrit dans cet avis et tu l'as rappelé, Marie-Odile, que le regard de la société sur les personnes âgées doit changer. Il doit évoluer pour que la bientraitance, le droit d'être traité de manière digne, ne soit plus un débat mais une évidence. Le groupe CFTC votera donc cet avis. Merci. Madame Jacqueline Farache pour le groupe de la CGT. La vie témoigne bien de l'ampleur des dégâts et de leurs conséquences sur les hommes et les femmes accueillis en EHPAD. Ces dernières représentent les trois quarts des résidents. Discriminées dans la vie, dans le travail, les femmes continuent à l'être jusqu'au bout de leur vie. On entre désormais en moyenne beaucoup plus tard en établissement, au grand âge, quand la vulnérabilité des personnes est très élevée. Pour allonger les temps de vie en bonne santé, sans incapacité, des politiques de prévention audacieuses restent à inventer et à développer tout au long de la vie, particulièrement dans le cadre de la scolarité et celui du travail, ainsi qu'au moment des ruptures de vie dont le chômage et la précarité sont des temps de grande fragilité. Ceci étant, prendre soin, accompagner, respecter la personne âgée, pourquoi notre pays n'en est-il pas vraiment capable quand d'autres font beaucoup mieux ? Dans nombre de domaines, la France recule, parfois sévèrement, dans les classements internationaux et ses préoccupants. Le système qui s'attache à la prise en charge de nos aînés en perte d'autonomie est complexe, morcelé, inégalitaire, inefficace dans son ensemble. Il manque cruellement de moyens humains et financiers, il manque de transparence et d'objectifs qualitatifs, il est maltraitant. Tout cela, la vie le dénonce. De ce fait, une majorité de personnes maintenues à domicile ou hébergées, ce vilain mot, sont en souffrance, tout comme le personnel qui les accompagne dans des conditions souvent inacceptables. L'intitulé de la vie donne la mesure de ce qu'il convient de réaliser d'urgence, permettre à nos ascendants, qui sont nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, de vieillir dans la dignité. Chacun, chacune, a œuvré au cœur de la vie sociale, a travaillé 40 ans et plus, a contribué à la création de richesses, la plupart ont élevé des enfants. La négligence et l'inhumanité dont ils et elles sont en partie victimes doivent cesser impérativement. La CGT a de nombreuses propositions dans ce domaine, dont toutes ne sont pas intégrées dans cet avis. Trois quarts des dépenses liées à la perte d'autonomie proviennent de l'assurance maladie. La perte d'autonomie fait donc partie des risques qui doivent être couverts par la branche maladie de la sécurité sociale, financées par la cotisation sociale et non par un nouvel impôt de solidarité, mettant de nouveau à contribution les salariés et les retraités imposables. La CGT est partie prenante des luttes des personnes qui réclament des effectifs suffisants, des recrutements, des formations et la reconnaissance des qualifications. L'avis au-delà de l'état des lieux avance des préconisations qu'il est urgent de mettre en oeuvre en assentiant tous les acteurs, les personnes âgées et les professionnels ainsi que leurs représentants en premier lieu. La CGT votera en faveur de cet avis. Merci. Du fait du congrès CGTFO, il a été demandé à la secrétaire de séance, madame Monique Amouros, de lire la déclaration de la CGTFO. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, le groupe FO est actuellement en congrès et aurait voté cet avis. Tout d'abord, le groupe FO tient à remercier les rapporteurs pour le travail effectué dans un délai plus que contraint. Les échanges étaient riches avec des auditions de qualité à la hauteur des enjeux que la problématique du vieillissement représente pour des millions de nos concitoyens. Si nous ne pouvons pas ignorer le poids des évolutions démographiques et les multiples défis qu'ils représentent pour notre système de protection sociale, la prise en charge du vieillissement ne peut se faire sans moyens supplémentaires et la situation va se tendre encore plus dans les années à venir. En 2050, selon le scénario central de l'INSEE, la France compterait 22,3 millions de personnes d'au moins 60 ans, soit près de 30% de sa population et une augmentation de 80% par rapport à 2005. En haut de la pyramide des âges, ces évolutions seront encore plus spectaculaires. Les 65 ans et plus passeraient de 4,9 millions à 10,9 millions, soit plus de 122% d'augmentation, et les 80 ans et plus, de 1,1 million à 4,2 millions, soit près de 282% d'augmentation. Ces évolutions impacteront mécaniquement le nombre de personnes âgées et dépendantes qui ne cessera d'augmenter et la pression sur les EHPAD qui ont déjà du mal à répondre à la demande actuelle va encore s'accentuer. Bien sûr, le groupe FO est d'accord avec plusieurs des points développés dans cet avis, en particulier sur la nécessité d'anticiper et de financer la perte d'autonomie ou encore de donner plus de moyens matériels et humains aux EHPAD afin d'assurer convenablement leur mission. Paradoxalement, la catastrophique situation dans laquelle se trouvent beaucoup de personnes âgées et dépendantes risque de prendre encore plus d'ampleur suite à un certain choix fait par les pouvoirs publics. Nous savons par exemple qu'il existe un fort décalage entre le niveau de revenu des personnes âgées et le coût d'accès aux EHPAD. Selon la CNSA, une place à un EHPAD est en moyenne facturée 1 949 euros au moment où un retraité ne touche en moyenne que 1 322 euros par mois. Or, l'augmentation de la CSG pour les retraités ne peut que les fragiliser encore plus. D'autre part, on ne peut mener une réelle politique de la dépendance si l'argent de la CNSA est siphonné à chaque fois par l'Etat pour financer d'autres programmes, 50 millions en 2016 pour aider certains départements en difficulté. De même, pour le groupe EFO, il ne peut y avoir d'amélioration dans la prise en charge de la dépendance sans un réel plan de construction et d'ouverture de milliers de nouvelles places. Rien que pour maintenir le ratio actuel de 146 lits pour 1 000 personnes de plus de 65 ans, il faudrait doubler le nombre de places actuelles d'ici à 2040. Bien évidemment, le manque d'effectifs dans les EHPAD et la dégradation sans cesse de leurs conditions de travail ne peut pas durer. Des milliers d'emplois peuvent être créés dans ce secteur où l'on ne compte que 6 soignants pour 10 personnes dépendantes contre le double en Allemagne, par exemple. Enfin, comment assurer le financement de la dépendance quand on sait que la récente loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 prévoit une diminution des dépenses sociales de l'ordre de 30 millions d'euros. Merci. Pour le groupe de la coopération, Patrick Lenanquer. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Marie-Odile, chers collègues, les auteurs des différentes pétitions l'ont dit dans leur audition, nous sommes face à un véritable problème de société, celui de la difficulté de pouvoir assurer un service et des soins de qualité à nos aînés. Le constat de l'insuffisance des moyens humains et financiers est accablant, certes, mais nous avons encore le pouvoir d'agir en ce domaine. Pour cela, notre regard sur le vieillissement et sur les défis à relever doivent changer positivement. Les pétitionnaires ont indiqué que la modernité résidait dans la collaboration des modes d'accompagnement et de prise en charge. la pluridisciplinarité avec une nécessaire égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Ils ont souligné que l'on pouvait trouver dans ce secteur non seulement un gisement de création d'emplois mais aussi un potentiel d'innovation important. En ce sens, nous avons mis en lumière une innovation organisationnelle. Nous parlons ici des cycles et sociétés coopératives d'intérêt collectif. En effet, les premières maisons de santé pluridisciplinaires et des plateformes géontologiques voient le jour sous cette forme coopérative et participative dont la principale caractéristique est d'associer toutes les parties prenantes telles que les usagers et leurs familles, les habitants de la cité ou du quartier, les collectivités locales, les lieux d'accueil, les lieux de retraite et centres hospitaliers, les services à domicile, sans oublier les professionnels libéraux et les salariés. Inscrites dans une démarche territoriale favorisant les partenariats, elles peuvent permettre aux personnes âgées de vivre à domicile ou à proximité selon leur choix et de bénéficier d'une gamme de services au plus près de leurs attentes en termes d'espace de vie et d'activité. Par ailleurs, la question du financement de la perte d'autonomie est à nouveau soulevée et il s'agit d'une question prégnante puisque le reste à charge est une réelle préoccupation pour les ménages. C'est pourquoi nous soutenons les propositions du projet d'avis favorables au débat sur les sources de financement. A cet égard, nous renouvelons notre attachement au principe de mutualisation, de solidarité nationale et de justice sociale sur lesquelles s'appuie le projet d'avis. Le projet d'avis préconise également de renforcer la prévention, de faciliter l'aide aux aidants, de valoriser certains métiers et tout cela est parfaitement nécessaire et nous y souscrivons sans réserve. C'est pourquoi le groupe de la coopération votera ce projet d'avis. Merci. Madame Geneviève Roy pour le groupe des entreprises. Monsieur le Président, chers collègues, en France, nos aînés sont de plus en plus nombreux en valeur absolue et lorsqu'ils perdent leur autonomie, ils peuvent arriver dans des structures d'accueil, dans des conditions physiques et cognitives dégradées. Notre pays se doit de trouver des solutions nouvelles à ce constat. Le projet d'avis insiste sur la prévention visant à limiter les pertes d'autonomie évitables, ce qui est un enjeu majeur. Restons positifs. Il existe des solutions pour rester en bonne santé plus longtemps et profiter de la vie, par exemple en privilégiant le sport, en valorisant la relation humaine et en respectant les choix des personnes qui souhaitent rester à leur domicile. améliorer la prévention tout au long de la vie, veiller au bon déroulement des transitions professionnelles et aux conditions de travail sont importants. Mais le groupe des entreprises souligne que d'autres facteurs auraient pu être évoqués et notamment le bien-être alimentaire, physique, psychologique. Le chômage nuit également à la santé. La prévention doit se développer sur tous les lieux de vie. Nous regrettons ce choix qui est de mettre l'accent sur le seul lieu de travail. Cet avis pointe l'insuffisance de moyens humains, financiers et de compétences. Une tension dans l'organisation du travail dans les EHPAD et de graves inégalités territoriales. Le groupe des entreprises salue l'adoption de solutions alternatives mais regrette profondément que la question du financement n'ait pas été travaillée davantage. Le risque étant que notre avis se limite à un catalogue de bonnes intentions. D'autant que plusieurs des recommandations adoptées risquent d'entraîner des coûts supplémentaires dans un contexte de raréfaction des finances publiques. Comment permettre dans ces conditions une prise en charge digne et efficiente de la dépendance ? À l'heure où les EHPAD sont confrontés à des difficultés majeures de recrutement et de fidélisation des salariés, la question de la juste rémunération de ces métiers, de la formation et de l'acquisition des compétences doivent être posées. Il nous semble que la taxation des contrats courts ne fera qu'augmenter le coût du travail et fragilisera économiquement les établissements concernés. Vieillir n'a pas d'âge. Vieillir dans la dignité doit se faire dans le respect de chacun et la recherche d'un certain bonheur doit simplement être possible. Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises s'abstiendra sur cet avis. Merci. Monsieur Étienne Cagnard pour le groupe de la mutualité. Monsieur le Président, chère Marie-Odile, chers collègues, le titre de la vie présenté par Marie-Odile Hèche qui doit être remercié pour la qualité du travail dans des conditions de délai particulièrement contraintes résume finalement parfaitement le défi que notre société doit relever. Depuis un siècle, l'espérance de vie a considérablement progressé et l'autonomie financière des personnes âgées est devenue une réalité grâce au système de retraite. C'est pourtant dans ce contexte positif que la notion de maltraitance s'est invitée dans les débats sur les prises en charge sanitaires et plus encore médico-sociales. Elle a même été qualifiée de maltraitance ordinaire dans une étude de la Haute Autorité de Santé, ordinaire parce que banalisée, ignorée ou oubliée par les institutions, par ailleurs dépourvues des moyens d'y remédier, intériorisés par ceux qui en sont les victimes. Si la loi d'adaptation de la société au vieillissement a permis certaines avancées, force est de reconnaître que les bonnes intentions se heurtent aujourd'hui à l'insuffisance des ressources. Le constat est sévère, mais partagé par tous les acteurs du secteur de l'accompagnement et du soin des personnes âgées. Des contraintes budgétaires liées à l'insuffisance de l'endamme médico-sociale, une réforme de la tarification des EHPAD inabouties et un modèle économique des services à domicile à consolider. L'habitualité qui gère plus de 500 établissements de services pour personnes âgées dans 70 départements constate quotidiennement les difficultés à faire face aux besoins grandissants de résidents dont le niveau de dépendance augmente, d'autant que les ambitions du plan Solidarité Grand Âge qui date de 2006 qui fixaient l'objectif ambitieux d'un personnel résident par résidence en loin d'être atteint. Le cercle vicieux s'installe, pénibilité du travail, difficulté de recrutement, absentéisme. La prévention est majeure, comme le souligne le projet d'avis, y compris en mobilisant des outils aux résultats rapides, telles la détection et la prévention des troubles sensoriels, souvent à l'origine de pertes d'autonomie. Mais s'engager dans une politique de prévention suppose une coordination des acteurs autour de la personne accompagnée qui préfigurent une logique de parcours en jeu commun à l'ensemble du système de santé. La question du financement des EHPAD est centrale. Elle ne peut plus être différée, mais aussi urgente et indispensable soit-elle, elle ne suffira pas, seule, à faire face au défi du vieillissement. C'est une nouvelle conception du soin et de l'accompagnement, l'émergence de nouveaux métiers et services qui sont nécessaires. Pour y parvenir, les interventions existantes, l'APA en particulier, doivent évoluer, faire un droit universel. En effet, seule une prise en charge collective de la perte d'autonomie peut apporter une solution durable, même si l'assurance complémentaire peut jouer un rôle à condition d'une large mutualisation qui passe par des mécanismes contraignants. Le groupe de la mutualité votera cet avis qui prolonge et complète nos travaux précédents en souhaitant qu'il contribue à faire prendre conscience à chacun que l'heure n'est plus aux déclarations d'attention ou aux constats mais à la réduction de l'écart entre ces dernières et la réalité. Merci. Merci. Il n'y a pas de demande de prise de parole donc nous allons procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Je me passe le sujet d'après demain. Merci. Est-ce que tout le monde a voté ? Tout le monde a voté ? Donc je déclare le scrutin clos et l'avis est adopté avec 135 pour 18 abstentions 0 contre félicitations. Je vous rappelle que bien évidemment il y a le colloque tout à l'heure à 18h donc je vous attends nombreux. Pensez à remplir les travées du milieu et pas vous mettre sur les bords extérieurs surtout pour la travée centrale. Voilà. De toute façon on est à une image pleine. Et puis je vous dis donc à 18h et rendez-vous demain pour l'emploi des seniors. C'est un avis présenté par Alain Cordès rapporteur au nom de la section du travail et de l'emploi présidée par Sylvie Brunet. Je déclare la séance close. Merci. Merci.